Bonjour, ici Didier du site Mon Potager Plaisir. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve devant les panneaux solaires pour parler d'eau chaude sanitaire. Et oui, on ne va pas parler d'électricité parce que ce ne sont pas des panneaux photovoltaïques, ce sont des panneaux solaires thermiques. C'est-à-dire que dans les panneaux, en fait, on a un collecteur métallique, tout un circuit de plomberie qui passe à l'intérieur, donc un grand, je ne suis pas certain du vocabulaire, mais vous me pardonnerez, un grand collecteur en bas, des collecteurs plus petits qui rejoignent le plus gros en haut, et puis donc on a un circuit d'eau qui passe, qui arrive par en bas, qui remonte et qui monte dans la maison. Et donc, ça ne sert pas à fabriquer de l'électricité, ça sert à chauffer l'eau qui passe dans ces collecteurs. Et après l'eau, on va voir dans quelques instants ce qu'on en fait dans la maison. Et d'ailleurs, quand je dis qu'on chauffe de l'eau, en fait, je dis un petit peu n'importe quoi. On peut chauffer ce qu'on veut tant que c'est un liquide. Et dans mon cas, c'est du entre guillemets glycol. Je dis entre guillemets parce que c'est un liquide, un mélange qui est beaucoup plus respectueux de l'environnement que le glycol lui-même. S'il y avait des fuites, ça ne poserait aucun problème. Je vous mets le lien, si je le retrouve, le lien en dessous du produit en question. Mais donc, le gros avantage de ce produit, c'est qu'il ne gèle qu'à moins 30, entre moins 30 et moins 40. Donc, je suis sûr tout l'hiver de pouvoir avoir un système qui tourne au moindre rayon de soleil. Ça se remet à chauffer. Parce que pour tout vous avouer, la première année, on l'avait fait tourner avec de l'eau. Et le gros inconvénient, c'est que bien sûr, dès qu'on se rapproche des zéros degrés, il ne faut pas prendre de risque. Il faut vidanger le système, donc les panneaux et puis le circuit qui est un petit peu au-dessus. Donc, ça faisait à chaque fois une mémoire entre 20 et 30 litres d'eau. Bon, ce n'est pas si grave, mais c'est quand même un peu dommage d'aller gaspiller de l'eau. Et puis surtout, de se priver des panneaux à un moment où, comme aujourd'hui, il fait vraiment froid. Et donc, certaines parties à l'ombre risqueraient de geler. Et pourtant, le panneau lui-même, lui, il est vraiment chaud. Et là, c'est en train de tourner. Le liquide, on va voir dans un instant, il monte à... Il est peut-être déjà à 50 ou 60 degrés. Alors, au niveau du dimensionnement du système, vous trouverez un petit peu de tout. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de l'inclinaison du système, bien sûr. Ça dépend de la période d'ensoleillement chez vous. Ça dépend de la latitude à laquelle vous habitez. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Moi, je pars du principe qu'à peu près un panneau de cette taille, ça fait de l'ordre. Ça peut chauffer de l'ordre de 100 litres d'eau dans un chauffe-eau solaire à l'intérieur de la maison. Et je vous propose donc de tout de suite nous téléporter dans la maison pour aller voir ce fameux ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude confortablement installé au grenier. Eh bien, on va tout de suite regarder tout ça en détail. Et c'est un ballon tout neuf que je vous présente aujourd'hui. Le précédent vient de rendre l'âme. Notre eau est très très acide, 5,2. Et c'était un ballon pas inox, en acier normal. Et du coup, au bout de quoi, ça fait 8 ans qu'il est en service. Et au bout de 8 ans, le serpentin qui est à l'intérieur a fini par se faire un petit peu trop bouffer. Et il y a eu un mélange entre le liquide, entre guillemets, le glycol qui venait des panneaux solaires. Et puis l'eau qu'on consomme, ce n'était pas agréable du tout. On ne se serait pas empoisonné. Mais bon, voilà, c'était une odeur pas super. On n'avait pas envie d'en boire en tout cas. Ce n'était pas génial pour prendre sa douche. Donc, voilà, on a remplacé en urgence le ballon. Alors, c'est un 500 litres. Il faut minimum, avec du solaire, il faut vraiment minimum, minimum 200 litres. Et 300 litres, ça commence à être confortable. Et puis après, il n'y a pas de litres. 1000, 2000 litres, ça dépend un petit peu de vos besoins. En gros, avec 500 litres pour une famille de 3-4 personnes, ça dépend des jours. On peut tenir 3 jours sans soleil. 3, voire 4 jours en étant réunable. Alors ensuite, ce ballon, comment il est conçu ? Alors, on a d'abord un grand volume, donc de 500 litres, de ce qu'on appelle une eau morte. Donc, c'est une eau qui reste toujours dans le ballon et qu'on remplit au tout début et qu'on ne va plus toucher par la suite. Et après, tous les échanges de chaleur se font via des serpentins. Alors, on a un premier serpentin, vous voyez, ce n'est pas encore installé, qui va rentrer, l'eau chaude arrive ici, ça tourne à l'intérieur, ça redescend, ça ressort à ce niveau-là et ça redescend vers les panneaux solaires. On a un deuxième serpentin à ce niveau-là. Pareil, l'eau chaude monte, arrive ici, tourne à l'intérieur et ressort ici en plus froid. Donc, ça, c'est à la fois un thermomètre et une vanne, quart de tour, qui est un peu grippé. Voilà, ça, là, ça va mieux. Donc, voilà, on ouvre ou on ferme selon si on veut faire chauffer l'eau du ballon ou pas. Ce deuxième serpentin ici, donc le premier en bas vient des panneaux solaires et permet de chauffer tout le ballon. Le deuxième ici vient du poil de masse dont on parlera dans quelques temps. Je vous montrerai exactement comment ça fonctionne et permet éventuellement de voir un petit appoint sur la moitié supérieure du ballon. Alors, pourquoi est-ce que ça, ça chauffe tout le ballon et ça, ça chauffe que le haut ? Parce que l'eau chaude monte. L'eau chaude est plus légère que l'eau froide, donc elle monte, donc elle se retrouve au-dessus. Quand on chauffe de l'eau qui est ici, elle va naturellement monter là-haut et l'eau plus froide va venir la remplacer. Mais en revanche, quand on va chauffer de l'eau ici, elle va rester naturellement au-dessus de l'eau ici qui est plus froide. Et donc, voilà, le serpentin qui vient du poil de masse va uniquement chauffer la moitié supérieure du ballon. Cette petite chose-là, c'est un vase d'expansion pour le circuit qui vient du panneau solaire. Ben oui, le glycol qui est à l'intérieur, quand il va chauffer, il va se dilater, comme à peu près tous les liquides, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, pour se dilater, il n'a pas le choix, il faut qu'il ait un endroit pour se mettre tranquillement à l'aise pour se dilater tranquille. Et donc, voilà, on a sur ce circuit-là un petit vase ici qui est rempli à moitié de glycol et qui permet de faire un petit peu tampon, d'avoir un glycol quand il réchauffe, c'est le verre de réchauffe qui prend un petit peu plus de place et quand il refroidit, qui prend un petit peu moins de place. Et ici, on voit la face avant du ballon avec d'abord une résistance qui permet de faire un petit appoint et d'avoir, d'être sûr d'avoir de l'eau chaude quand on n'a ni le poil de masse, ni les panneaux solaires, enfin, pas de soleil, côté panneau solaire. Le petit thermomètre qui nous indique à quelle température est l'eau à ce niveau-là. Donc, on peut très bien avoir de l'eau froide en dessous. La résistance ne chauffe que la moitié du haut. Ben, en fait, c'est plutôt malin parce que ça ne sert à rien d'aller chauffer tout le ballon. En général, en une journée, on ne va pas consommer plus que ça. Et du coup, ça ne sert à rien d'aller chauffer tout le ballon qui ensuite perdrait de l'énergie, dissiperait sa température dans la pièce autour. Donc, voilà, la résistance à mi-hauteur ne permet de chauffer que ça. Ici, c'est la sortie d'eau chaude. Et ici, en bas, c'est l'entrée d'eau froide. Voilà, donc avec un troisième serpentin. On en a vu les deux premiers tout à l'heure. Et là, on a un troisième serpentin à l'intérieur pour l'eau chaude sanitaire. L'eau qu'on peut donc utiliser pour les douches, pour les... enfin, voilà, tout ce qui... partout où on a besoin d'eau chaude. Et également, pour la boire, parce que le gros enrottage de ce ballon par rapport au précédent, c'est que ce dernier serpentin qui va donc d'ici à là, dans lequel passe l'eau que l'on va consommer, ce serpentin-là est 100% en inox. Et du coup, il a beaucoup moins, beaucoup moins de chances de rouiller, de s'oxyder. À la sortie de l'eau chaude, on a un mitigeur thermostatique qui permet d'éviter d'avoir une eau qui sort de vraiment trop chaude. Donc, un petit mitigeur qui reçoit de l'eau froide en entrée et qui renvoie une eau tempérée pour les douches et puis pour tout ce que... voilà, tout l'usage, les robinets, les différents robinets, lavabos, lave-mains, etc. Évier. Et on a ici un petit... un petit départ vert, un robinet spécial qu'on a mis dans la cuisine et qui permet d'avoir une eau super chaude, pas tempérée du tout. Donc, ce robinet-là, il est vraiment à part pour être sûr de ne pas faire de bêtises, mais quand on veut faire cuire des pâtes ou n'importe quoi, du riz dans de l'eau, ça permet d'avoir une eau qui ne va pas être tempérée, qui va être directement le plus chaud possible qu'on va pouvoir tirer du ballon et qui, du coup, ça fera des économies pour... ça fera ça de moins à réchauffer pour faire bouillir cette eau. Au niveau des températures qu'on va pouvoir espérer avoir dans ce ballon, en ce moment, donc, il est réglé sur 60 degrés pour la résistance, pour être sûr d'avoir suffisamment d'eau. C'est largement assez. Je pense que je vais pouvoir le mettre un petit peu moins fort. Et à savoir, vu l'expérience qu'on a avec un ballon qui faisait 400 litres, donc qui est quand même assez comparable à celui-là, quand on avait 2-3 belles journées et puis qu'on consommait raisonnablement de l'eau, on consommait assez normalement, on pouvait avoir l'eau qui montait à 90 degrés dans le ballon. Et avec cette eau à 90, on tenait largement 3 jours sans problème, avec des douches, avec tous les usages pour la cuisine, pour l'hygiène, etc. Alors un point vraiment important que je n'ai pas signalé, tout ce système, il peut fonctionner même si on a une grosse coupure d'électricité. Il peut fonctionner 100% sans électricité, pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun circulateur. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je le rappelle, un fluide chaud va être plus léger qu'un fluide froid. Il va donc avoir tendance à monter et le fluide froid va avoir tendance à descendre. Le, entre guillemets, glycol qui est dans le circuit solaire, c'est le même principe. Dans les panneaux, il se réchauffe, donc il a envie de monter. Et dans le ballon, il va se refroidir en réchauffant l'eau dans laquelle il passe. Et donc, il va, en se refroidissant, il va devenir plus lourd, il va redescendre. Et donc, on a un circuit avec une montée et une redescente. L'eau, le liquide chaud va naturellement monter et le liquide froid va naturellement redescendre. Pour que tout ça, ça fonctionne. Il faut quand même avoir un certain différentiel de niveau entre, il faut forcément que le bas du ballon soit plus haut que le haut des panneaux solaires. Alors là, c'est largement le cas. On a un étage d'écart entre les deux. On a même un peu plus, on a de l'ordre de bien 4 mètres de différence de hauteur entre les deux. Et en longueur, on a bien 6 mètres. Donc, on peut se permettre d'avoir une pente relativement faible. Et donc, le thermosiphon va quand même s'enclencher. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais ce système-là, ça s'appelle le thermosiphon. Même principe pour l'eau qui vient du poêle de masse. On est ici, le poêle de masse est à l'étage en dessous. Donc, on a un bon mètre de dénivelé entre le haut du poêle de masse et le bas du ballon ici. Donc là, même chose, le thermosiphon va se faire sans problème. D'autant plus que, je parle par rapport au bas du ballon, mais le circuit qui vient du poêle de masse, il démarre là. Donc, on va avoir 2 mètres de différence de dénivelé par rapport au haut du poêle de masse. Et du coup, ça va s'amorcer sans aucun problème et ça va tourner tout seul. Ça tourne tout seul. Dès que le poêle de masse est plus chaud que l'eau qui est dans le ballon, il va y avoir ce différentiel de température qui fait que ça va tourner tout seul. Dès que les panneaux solaires sont exposés au soleil et sont rapidement plus chauds que le ballon, même chose, le thermosiphon va s'enclencher automatiquement tout seul sans qu'il n'y ait rien à faire et ça va tourner tout seul et ça va chauffer tout seul le ballon. Donc voilà, les pannes d'électricité, on les attend sereinement. Elles peuvent venir, on ne craint pas. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va tout de suite aller voir la petite touche finale, le fameux mur chauffant dans la salle de bain. Le mur chauffant de la salle de bain, franchement, on adore. À la sortie des panneaux solaires, il y a une petite bifurcation et on peut envoyer le glycol chaud soit vers le ballon d'eau chaude, soit vers ce mur chauffant, soit les deux en même temps quand on a vraiment beaucoup de soleil. Et alors ça, en hiver, c'est génial. En fait, il y a un grand serpentin dans ce mur qui a été coulé. Et il y a ça d'épaisseur de béton de chaud pour avoir une bonne inertie thermique. Et il y a un serpentin en multicouche. C'est un peu comme du PER, mais beaucoup plus résistant. Et donc ce serpentin, il passe à peu près tous les 15 cm. On a un petit passage. Donc ça fait 2 m de large à peu près, d'ici jusqu'au fond de la douche. Et ça fait ça sur un bon mètre 50 de haut. Ça démarre à 20 cm du plafond et ça s'arrête à peu près à mi-cuisse. Donc ça fait quand même un gros passage du serpentin. C'est plus un aller-retour. Et ça laisse le temps au liquide qui passe dedans de bien décharger toutes ses calories, toute la chaleur dans celui qui stocke pendant toute la journée. Et le soir, en fin de journée, quand on rentre dans la salle de bain, déjà il fait doux, c'est très agréable. Et quand on s'appuie, donc je ne sais pas si ça se voit trop, le mur de la douche, c'est du carrelage en terre cuite. C'est des carreaux de terre cuite. On s'appuie contre les terres cuites. C'est super agréable. C'est vraiment, mais c'est tiède. Et on prend une douche, voilà, en hiver, on rentre, on ne se caille pas du tout. Et bien sûr, ce serpentin-là, ce petit... Ce n'est pas un serpentin, je ne sais pas comment on va dire. Ce serpent tout court. On va, bien sûr, le fermer en été pour envoyer la chaleur uniquement dans le ballon d'eau chaude et pour ne pas chauffer, surchauffer la salle de bain. Et bien sûr, lui aussi, on a fait très attention de bien respecter les pentes, de jamais avoir de remontées dans une descente ou de descendre dans une remontée. Voilà, avoir toujours une pente constante, enfin, pas forcément constante, mais qui ne revient jamais en arrière pour ne pas risquer de casser le thermosiphon, de ne pas risquer de le freiner. Et du coup, voilà, le liquide chaud, il ne fait que monter. Le liquide froid, il ne fait que redescendre. Et bien voilà, c'était les quelques petites astuces de l'installation solaire thermique. Et puis, on se retrouve très prochainement pour parler d'un autre sujet tout aussi passionnant, je l'espère.